Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission Le Temps de Comprendre, une émission proposée par notre partenaire, la société d'actuariat conseil Galea, et je suis, comme d'habitude, avec son président, Norbert Gautron. Bonjour Norbert. Bonjour Charles. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet pas très bien travaillé, on va le dire, ou en tout cas pas assez connu, qui est celui de l'assurance chômage des dirigeants, des chefs d'entreprise. C'est méconnu, c'est peu utilisé, et pourtant c'est très utile, c'est très utile, je pense qu'il n'y a pas forcément à démontrer de manière très 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 longue que, compte tenu de la situation, il y a peut-être certainement un marché à exploiter. Et autour de moi, sur ce plateau, autour de nous, pardon, avec Norbert, pour décrypter cette assurance spécifique pour les chefs d'entreprise, donc deux professionnels qui vont nous parler de l'entreprise, évidemment, et qui vont nous parler de ses difficultés et aussi de l'intérêt de s'assurer. Donc, madame Elodie Varnery, bonjour, vous êtes directrice générale de l'association GSC, vous nous en direz un, vous êtes connu, mais vous nous en direz un petit mot tout à l'heure, vous êtes spécialisé sur ces garanties chômage des chefs d'entreprise. Et monsieur Thierry Millon, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes directeur des études d'Altarès, une société qui scrute la santé des entreprises, et vous nous diriez un mot, et puis vous allez nous exposer quand même la situation, je vais nous faire un panorama résumé, mais synthétique, j'en suis convaincu de la situation actuelle. Alors tout de suite pour commencer, si je dis assurance chômage et dirigeants, Norbert Gautron, une question peut-être simple, de quoi parle-t-on ? Pourquoi un si faible taux d'assurance ? Quelle est votre approche ? Alors, c'est vrai, de quoi parle-t-on d'abord ? De couvrir en fait le dirigeant contre un pépin et la perte d'emploi. On reviendra peut-être sur les raisons de cette perte d'emploi, mais déjà c'est de le couvrir, donc on n'est pas loin d'une opération de prévoyance, c'est assez proche de la prévoyance, et l'idée c'est de le couvrir en les versions une rente, le temps que sa situation dure, pour l'aider, l'aider à rebondir, l'aider à vivre, donc pour aider. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez classique en assurance. Ça c'est la base des produits existants, mais je parle sous contrôle des spécialistes. Pourquoi elle se peut développer ? Là aussi je laisserai sûrement mes collègues un petit peu aller plus loin. Je pense que c'est méconnu, d'où l'intérêt je pense d'en parler ensemble. On n'en parle pas assez, ça c'est un premier point, on parle beaucoup de prévoyance, de retraite, de santé, et pour les dirigeants on ne parle pas d'un pépin de base s'il n'y a plus de travail. Donc c'est méconnu, est-ce que c'est aussi la faute du dirigeant qui va se dire, il y a une espèce de déni quelque part de l'échec ? Oui, sentiment de ne pas en avoir besoin, je suis chef d'entreprise, je n'ai pas besoin d'une garantie spécifique pour les salariés. Et pourtant, c'est aussi le rôle de nous tous je pense qui sommes dans ces métiers-là, de faire connaître le produit pour que quelque part les gens y aillent et soient mieux couverts. Alors Thierry Millon, qui dit assurance chômage des dirigeants, dit au moins à un moment donné défaillance des entreprises. Vous êtes un spécialiste et défaillant d'entreprise, vous êtes en tout cas quelqu'un qui regarde les comptes. Vous allez nous dire un petit mot sur Altares et donnez-nous quelques notions basiques finalement. Là encore, peut-être une question, qu'est-ce qu'une défaillance d'entreprise aujourd'hui ? Alors Altares, c'est une société experte sur la donnée entreprise. Depuis longtemps, avant on appelait ça sans doute l'information commerciale. Et donc il s'agit d'agréger des données pour les faire parler. Altares, évidemment, les fait parler sur le territoire français, mais aussi sur toute la planète, puisque nous sommes membres pour la France, le Benelux et le Maghreb du réseau international, le premier au monde. Ce qui nous amène évidemment à devoir alimenter et gérer une base donnée de 460 millions d'entreprises. Et donc il y a dans cette grande base de données, naturellement, les moyens d'accompagner, d'aider les grands évidemment, mais aussi les petits et les collectivités sur la connaissance de leur territoire. Bref, avoir une information sur la santé des entreprises qui composent et constituent notre économie. Alors une défaillance d'entreprise ? Alors parmi les indicateurs, évidemment, il y en a un qui est un peu triste et c'est celui de la fin. Et donc la fin est de nature, soit vous avez décidé d'arrêter, soit vous avez malheureusement été contraint de le faire parce que le contexte ne vous a pas permis de rencontrer le client que vous souhaitiez. Et donc du coup, ça s'appelle effectivement une défaillance. C'est une ouverture de procédure. Donc l'entrepreneur va devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire à compétences commerciales et sollicite donc de ce tribunal l'ouverture d'une procédure. Et selon sa situation, elle va être naturellement de plusieurs natures. S'il n'est pas encore en césation des paiements, c'est-à-dire qu'il est encore capable de régler, il peut demander une sauvegarde, c'est-à-dire être dans le schéma où je pense que je vais quand même rencontrer pas difficulté, par anticipation, par prévention, je demande la protection du tribunal. Sinon, évidemment, malheureusement, le plus courant, puisque les sauvegardes, ça n'est que 2% de l'ensemble, le plus courant, malheureusement, c'est le redressement judiciaire et pire encore, la liquidation judiciaire. D'accord, donc là c'est la fin. Alors, un point de situation, 2022, au niveau des défaillances, et puis un petit point de projection, 2023, avec tout ce que l'on peut entendre, notamment de récession ou de croissance à tonnes ou affaiblies. C'est évident que nous avons suffisamment de nuages au-dessus de la tête pour être inquiets. Pour autant, il faut essayer de comprendre que ces nuages ne vont pas tous s'arrêter, ils vont passer et donc du coup, essayer de définir où est-ce que nous en sommes avec le plus d'honnêteté possible. Et donc, là, en l'occurrence, nous avons une année 2022 qui reste encore une très bonne année, avec malheureusement une situation géopolitique qui est insupportable. Mais en dépit de cela, nous allons terminer l'année avec une belle croissance. 2022, donc, en termes de défaillance, ça sera malgré tout 40 000 entreprises et 10 régions qui auront été contraints de rencontrer le tribunal de commerce. Et beaucoup d'entre eux, essentiellement, la grande majorité d'entre eux, seront liquidées. Ces 40 000 sont à mettre en parallèle d'une année traditionnelle d'une économie dans une conjoncture confinable où nous sommes plutôt au-dessus de 50, autour de 52, 55 000 entreprises. Depuis la phase Covid, évidemment, nous sommes très en dessous. Nous avons, sur les années 2020, 2021, 2022, sur ces trois années réunies, épargnées, économisées, 50 000 dépôts de bilan. Ça veut dire qu'en trois ans, on a économisé une année de faillite. Donc, il faut évidemment s'en féliciter. Cela a été rendu possible par l'accompagnement des acteurs publics, donc tant mieux, qui ont été à la fois efficaces et surtout rapides. Il demeure que la situation internationale, malheureusement, aujourd'hui, ne permet pas d'espérer que ça va se poursuivre. D'où ma question sur 2023, qui est... Sur 2023, la situation, elle est évidemment forcément plus tendue. Nous avions l'espoir de revenir à un niveau de défaillance habituel aux environs du printemps 2024, voire l'été. En l'occurrence, on va l'atteindre dès cette année 2023. Donc, on va finir l'année 2023 aux environs de 52, 55 000. C'est-à-dire, on va revenir à la situation d'avant Covid. Ce qui, finalement, n'est pas extrêmement dramatique, à l'exception, évidemment, de l'effet humain que cela représente, puisque chaque fermeture, c'est des paires d'emploi de dirigeants, de salariés. C'est juste que 2023 est une année sur laquelle nous ne savons pas encore dire si nous serons en récession ou pas, mais on sera à calculer à un ou deux chiffres après la virgule. Et donc, dans ce contexte très difficile, arriver à tenir un rythme de seulement 55 000 défauts, c'est quand même tout à fait remarquable. Mais malheureusement, naturellement, beaucoup de dirigeants vont, et des petits en particulier, vont être ratapés par cette crise de 2023. Et une dernière question sur ce panorama. Des secteurs particuliers plus touchés que d'autres ? Oui. Déjà comme ça ? Oui, depuis déjà de nombreux mois, nous avons très clairement une fragilité des activités à destination du consommateur. Donc, en particulier, ceux qui ont été les plus protégés pendant la phase Covid. Et donc, en tête de cela, les restaurateurs. Donc, restaurateurs, coiffeurs, soins de la personne, commerce de détail, en particulier, aujourd'hui, le commerce alimentaire, qui souffre énormément, à la fois sur le détail, le gros, mais même sur l'industrie agroalimentaire. Donc, on est plutôt sur, encore une fois, du B2C, et donc des entreprises de petite taille, moins de trois salariés. Et on pense toujours, parce qu'on a réussi à passer la Covid, c'est quand même remarquable, on pense que nous allons arriver encore à passer cette étape. Et là, c'est moins certain. D'accord, merci. Alors, Elodie Vernery a un mot sur GSC, et ensuite, vous entendez environ, si je dis, 55 000, 50, 55 000 défaillances, on va dire, par an, en rythme de croisière, si je puis m'exprimer ainsi. Ça veut dire qu'il y a des dirigeants qui vont perdre leurs revenus, à un moment donné, et qui ne sont pas assurés en chômage, comme les salariés. Alors, un mot sur l'association GSC, et ensuite, expliquez-nous comment fonctionne, puisque vous êtes la spécialiste de l'assurance chômage des dirigeants. Oui. Alors, on le voit bien, la situation est complexe, et seulement 1% des chefs d'entreprise sont couverts par un contrat d'assurance volontaire. D'accord. Quand on parle de profondeur du marché, donc là, la réponse, elle est nette. Exactement. Et pourtant, des solutions existent, et elles sont méconnues. Donc, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que nous en parlons aujourd'hui. Alors, l'association GSC, donc c'est une association, c'est une association souscriptrice. Elle a souscrit le contrat d'assurance auprès d'un pôle d'assureurs, il y a déjà 40 ans, sur une belle idée qui était de protéger les chefs d'entreprise, qui était idée portée par les organisations patronales, MEDEF, CPME et U2P, et puis quelques branches. Donc, l'association souscriptrice, elle est là pour veiller aux intérêts des chefs d'entreprise, et puis elle est là également pour informer les chefs d'entreprise, justement, de la nécessité d'anticiper les risques. Donc, elle promeut évidemment un produit, ce produit d'assurance, qui a été élaboré par ces compagnies d'assurance, et ce produit GSC, il concerne tous les chefs d'entreprise, hormis les agriculteurs et les professions libérales. Ça veut dire qu'on couvre, on peut couvrir les mandataires sociaux assimilés salariés, ce qu'on appelle les mandataires sociaux assimilés salariés, donc président, directeur de SA et SAS, pour faire schématique. Et puis, les TNS, donc les travailleurs non salariés, qui sont les entrepreneurs individuels, les artisans, les commerçants, gérants de SARL. – Les petites entreprises ont parlé, Thierry Billon, de trois salariés vulnérables. – L'AGSC peut couvrir l'ensemble de ces chefs d'entreprise. – Oui. Alors, justement, vous avez fait une distinction entre les mandataires sociaux et les, on va dire, les petits patrons. Ça n'a rien de péjoratif, mais c'est pour faire une distinction, l'artisan, le commerçant, puisque vous ne traitez pas des professions libérales. Alors, les mandataires sociaux, qu'est-ce qu'ils risquent ? De se faire révoquer ? – Alors, exactement. – Parce qu'on peut se faire révoquer sans que l'entreprise soit en faillite, là. Enfin, je ne dis pas de bêtises. – C'est ça. – C'est ça, donc on peut se faire révoquer et vous couvrez. – C'est ça, exactement. Donc, l'AGSC couvre à la fois le risque de... En fait, couvre tous les risques de perte involontaire de son emploi. Donc, que ce soit la révocation pour le mandataire social, qui est son risque principal, ou bien la liquidation, le redressement avec éviction du chef d'entreprise, la cession et même les cessations d'activité sous contrainte économique, donc de manière amiable. – D'accord. – Avec, évidemment, la démonstration de cette contrainte économique. – Voilà. Et le mandataire social, il faut tout de même mettre un warning, c'est qu'effectivement, la plupart des mandataires sociaux pensent que parce qu'ils ont un contrat de travail, parce que généralement, ils ont un contrat de travail en parallèle, ils sont couverts par Pôle emploi. Or, c'est rarement le cas et on le découvre rarement au bon moment. – Je crois qu'il faut le demander, si on veut avoir... – Exactement, il y a un système de rescrit, en fait. – Une sorte de rescrit, est-ce que je suis couvert ou non, compte tenu de mes fonctions ? – Exactement, de toute façon, les monétaires sociaux, quand ils font la démarche de s'affilier à la GSC, on leur demande systématiquement de vérifier, et puis, voilà, auprès de Pôle emploi. – Et alors, mon petit patron, lui, qu'est-ce que c'est ? C'est la faillite, la cessation de paiement ? – C'est ça. – Qu'est-ce qui va déclencher ? – Eh bien, c'est la perte de son emploi, donc c'est la perte liée à une liquidation. – Une liquidation. – Schématiquement, la liquidation, ou bien, comme je le disais tout à l'heure, la cessation d'activité sous contrainte économique. C'est les cas d'ouverture. – D'accord, alors votre couverture, qu'est-ce que c'est ? C'est une rente, enfin une indemnité, une indemnité chômage, une durée, il y a une durée maximum. – Proportionnelle à l'ancien revenu, donc qui est peut-être de 55 ou 70% sur 12, 18 ou 24 mois. – Son choix, oui. – Voilà, exactement, et son coût, puisque son coût, c'est pour un TNS qui gagnerait 40 000 euros de revenus, pour 152 euros par mois, il peut toucher 2300 euros d'indemnité. – D'accord. – Par mois, évidemment. – Ok, donc ça sur une durée de… – Ça, c'est pour 12 mois. – C'est pour 12 mois, exactement. – Ok. – Exactement. – Alors, il y existe… Bon, merci, c'est très clair, je veux dire, de toute façon, par rapport à un ancien revenu, on a une cotisation, et on choisit une durée. Il y a un système qui s'appelle l'ATI. – Oui, alors l'ATI, elle mérite d'exister. – Oui. – C'était une première marche, comment dire, dans une reconnaissance de ce que représente le chef d'entreprise pour la France, tout simplement. pour la création de valeurs, pour l'emploi, et une reconnaissance du fait qu'il faut le protéger, notamment pour la reconstruction et pour rebâtir ensuite. Mais à titre individuel, il a également besoin de rebondir. Donc, cet ATI, en ce sens, est une très bonne chose. Cela étant, on peut l'assimiler à une aide que vous pourriez obtenir, voilà, que vous pourriez obtenir a posteriori. C'est-à-dire, évidemment, il faut inviter tous les chefs d'entreprise qui sont en difficulté à vérifier s'ils sont éligibles, mais c'est seulement à posteriori. Donc, ça ne participe pas d'une démarche d'anticipation. C'est la difficulté. – Ce qui est intéressant quand même, c'est que les pouvoirs publics, puisqu'il s'agit d'une aide publique, ont quand même dit, le chef d'entreprise a besoin d'être garanti en chômage, ce qui n'est pas neutre. C'est d'eux-mêmes qui se sont dit, on a quand même besoin, justement, de protéger celui qui prend, à un moment donné, des risques. Une dernière question, donc, sur ce mécanisme de couverture. Donc, en fait, c'est un contrat individuel. On est bien d'accord. – Alors, c'est un contrat d'assurance collectif. – Collectif, mais qui est souscrit à titre individuel. – Exact. – Et vous avez raison de me rappeler les règles juridiques. C'est un contrat adhésion individuelle, un groupe adhésion individuelle. C'est souscrit individuellement. On ne souscrit pas une entreprise, ne souscrirait pas forcément pour ses mandataires sociaux. Je ne sais pas si c'est. – Alors, c'est l'entreprise qui souscrit et qui inscrit comme participant ses sondage d'entreprise ou ses mandataires sociaux. – Il y a des délais de carence, je suppose, qui seraient normales parce que… – Il y a un délai de carence de 12 mois. – Oui. – Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas être couvert pour une perte involontaire d'emploi qui interviendrait dans ce délai, évidemment. – C'est-à-dire que ce sont mon entreprise qui, entre guillemets, qui capote. Je ne vais pas les m'assurer. C'est un peu comme de la prévoyance. – On parlait de prévoyance à Norbert. – Il y a beaucoup de ressemblances. – Voilà. De toute façon, évidemment, l'une des conditions pour pouvoir s'affilier, c'est de ne pas être déjà dans une procédure de sauvegarde ou en état de cessation des paiements. Une entreprise qui connaîtrait des difficultés économiques, hormis ces cas que je viens de citer, serait tout de même invitée à déposer ces bilans à l'affiliation, au service de gestion et on examinerait sa situation. – D'accord. 1% du marché couvert, Norbert, Gautron, c'est assurable ? Je vais vous poser la question comme ça. Je pose la question à l'actuaire, là. Est-ce que c'est assurable ? – Oui, l'actuaire dirait qu'il y a matière à coloc d'une journée entière. Donc, on va essayer de résumer. – On va résumer, oui, merci. – Non, le sujet, c'est comment faire pour assurer ce risque et pour répondre à un besoin, en fait. Et ça passe par des règles classiques d'assurance. D'abord, ça passe par des règles de bonne souscription. Et là, je pense qu'on est aidé par les chiffres qui existent, on est aidé par des études qui sont faites par Altares. Donc, je pense que c'est important d'avoir un bon processus de souscription. Ni trop sévère, ni trop laxiste, on va dire. Ça, c'est le premier point. Après, il faut se dire aussi, le risque chômage, comme d'autres risques, historiquement, il y a eu des cycles. On peut penser que dans le futur aussi, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des tendances lourdes. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi un peu de réserve. On gère, on sait, en assurance, on a beaucoup de réserve de lissage, on sait gérer avec nos différentes provisions. Donc, on sait s'inscrire sur un temps long. Et le risque chômage est quand même un risque annuel. C'est-à-dire que chaque année, on pourrait avoir les cotisations, comme en prévoyance. Donc, ça veut dire que sur ces sujets-là, si on se trompe, on corrige vite. On amortie, on corrige. Donc, on a les outils, on a matière pour piloter, pour bien mettre en place un régime, pour bien le piloter. D'accord. Oui, parce que ça peut aller vite. 1%, puis tout d'un coup, beaucoup de chefs d'entreprise, ou en tout cas, beaucoup de distributeurs, parce que nous nous adressons aux distributeurs en premier lieu dans cette émission, pourraient se dire, c'est peut-être le moment d'en parler à mes clients. C'est peut-être un bon conseil. C'est peut-être parti du devoir de conseil. Je vais un peu loin, j'exagère, mais non, je n'exagère pas. Non, je pense. Peut-être, il me semblerait quand même... Si on fait des bilans sociaux en prévoyant ces autres, c'est, à mon avis, une obligation d'en parler. Et en effet, il faut faire attention que tout ne s'emballe pas, mais les garanties aussi sont limitées. Sur un certain nombre de mois, tout ça, c'est un système qui, quand même, peut être bien vu pour ne pas non plus mettre l'assureur en danger. Le but, c'est qu'l'assureur soit présent au moment où il faut payer. Il ne soit pas insolvable. Donc, tout ça, c'est pilotable et c'est pensé au niveau des garanties. On a parlé de la carence, il y a des limites, donc c'est encadré. Donc, c'est, évidemment, assurable, mais surtout, après, assurable dans une... Il y a 3 millions de... Non, je crois, 3 millions de TNS, à peu près, en France. Alors, je ne sais pas au niveau des mandataires sociaux, je n'ai pas en tête, mais voilà. Donc, ça donne quand même une... Je retiens quand même que ça fait partie du devoir de conseil et je crois qu'il faut le rappeler. Et on s'est géré parce que, finalement, ça se pilote comme de la prévoyance. On s'est géré, ça se pilote. Je pense qu'on a... C'est beaucoup de pensions gardées, monsieur. Je pense qu'on a plus d'informations aujourd'hui grâce à ce qui existe qu'il y a 40 ans quand le régime a été lancé ici. Donc, je pense qu'on a quand même les moyens de piloter avec un risque. On fait de l'assurance, il y a un risque. Un risque, mais on a des moyens de cadrer le risque et de le suivre et de le piloter. Alors, justement, on a des informations. Est-ce qu'il y a des indicateurs ? Vous avez travaillé sur des indicateurs de défaillance, enfin, de prévention, finalement, de défaillance ? Parce qu'on parle beaucoup de prévention en santé, mais... Nous avons, effectivement, de nombreux indicateurs pour la plupart des métiers, l'assurance en particulier, évidemment. Mais Elodie et GSC nous ont sollicité aussi pour, déjà, au départ, mesurer le nombre de dirigeants qui perdent leur emploi, quel est le profil de ces garçons et de ces filles. Et je pense que le premier constat sévère, c'est de s'apercevoir que le garçon ou la fille qui perd son emploi dans le cadre d'une fermeture involontaire de liquidation a 48 ans. 48 ans. Donc, on est en force de l'âge, on a des enfants, évidemment, sur lesquels il y a besoin d'apporter une tension. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut, dans le même temps, éviter d'arriver à ces situations-là ? Donc, le schéma, il peut paraître simple, mais lorsque l'on voit les entreprises et les dirigeants qui tombent, on a beaucoup, par exemple, d'acteurs de la construction. C'est plus du quart. Plus du quart. Et donc, ces acteurs-là travaillent avec des particuliers, des entreprises, le secteur public, les collectivités locales, par exemple. Et donc, des fois, ces dirigeants manquent de trésorerie parce que les clients, eux, soit n'ont pas payé à l'heure, dans la meilleure des hypothèses, soit ont disparu. Donc, ça veut dire que le premier renseignement est naturellement de recommander à chacun de ses clients, alors là, on parle des petits, mais c'est vrai aussi pour les grands, de s'attacher à s'assurer que, un, le client existe et que le client est en capacité d'honorer l'engagement contractuel qu'il prend. Nous avons aussi des entreprises de plus grande taille qui n'hésitent pas à livrer des produits en Roumanie ou ailleurs, enfin, j'ai un compte les Roumains, et qui ne sont pas payés et qui s'aperçoivent que finalement, l'entreprise n'existe pas. Donc, un travail de prévention de, est-ce que mon client, elle existe ? Est-ce que ce client est capable d'honorer l'engagement qu'il prend avec moi ? Et pour cela, naturellement, on peut, parfois, regretter qu'il manque d'indicateurs. Alors, pour ce qui concerne on fait tout pour les diffuser auprès du plus grand nombre. Mais, par exemple, l'indicateur le plus connu, enfin, un des indicateurs le plus connu est probablement la cotation Banque de France. Et pourtant, c'est difficile d'avoir, avec cet indicateur, fiable pourtant, l'information permettant de dire mon client, il va me payer ou pas. Donc, ça, c'est un premier point. S'assurer que le client... Ensuite, c'est s'assurer, évidemment, que de son côté, tout est mis en oeuvre. C'est-à-dire qu'on doit se rapprocher de ses banquiers, de son expert comptable, de ses juridiques, de façon générale. Le garçon, les filles, et en général, entourés d'externes qui sont tout à fait qualifiés et compétents pour faire un point sur le niveau trésorerie. S'il n'y a pas de trésorerie, s'il n'y a pas de liquidité, on ne pourra pas payer le ou les deux salaires qu'il y a. C'est souvent ça, le schéma. Et puis ensuite, évidemment, on évite précipiter en défaillance parce que la ligne de flottaison pour un boulanger ou un coiffeur est très faible et très basse. Et donc, on n'a pas, comme dans une PME qui a du pilotage, en général, la possibilité de savoir ce qui va se passer trois mois après. Le niveau de carnet de commande, comme on a l'habitude de l'appeler, il n'existe pas sur ces métiers-là. Il y a encore, évidemment, des professionnels qui ont des carnets, entre guillemets, sur lesquels ils voient que le mois de l'année dernière, à cette époque-là, ils avaient fait tant de chiffres. Donc, ça ne suffit pas, en fait. Il faut aller plus loin. Ce sont des éléments, vous parlez, vous avez été sollicités par GSC, c'est des éléments d'accompagnement que vous apportez, entre autres, à vos clients ? Le baromètre, à l'observatoire ? Alors, oui, bien sûr, ça en fait partie. Ça en fait partie. De la même manière que l'association, dans la mesure où son ADN, c'est d'accompagner, en tout cas, de veiller aux intérêts des assurés, elle le fait très concrètement en travaillant dans une étroite collaboration avec les services de gestion du GAN. Elle le fait également par l'intermédiaire d'une CPN, donc une commission d'arbitrage entre nous et l'assureur qui permet de se mettre d'accord quand il y a une difficulté. Et puis, il y a, en plus de cette indemnité, il y a un système d'accompagnement qui se traduit par un, pour les uns, un coaching, pour d'autres, un bilan et qui peut aboutir éventuellement à une formation. Voilà. Et puis, dans la mesure où l'une des conditions d'accès à la GSC, c'est d'être adhérent d'une organisation patronale, il y a également l'accompagnement de l'organisation patronale qui est fondamental. On sait bien qu'un entrepreneur qui est soutenu par ses pairs et qui est accompagné par ses pairs a quand même beaucoup plus de chances de réussir. Oui, parce que c'est, Norbert, quand on le... Avec des sociétés telles qu'Altarès, on peut faire de la prévention, finalement. Donc, pour le risque, j'aurais tendance à dire que c'est meilleur. Enfin, c'est encore... C'est certain. Il y a de la donnée, il y a des méthodes, il y a un risque, enfin, le cadre est posé, en fait. Le cadre est posé. On est un peu comme dans la santé ou comme dans la prêve, encore une fois. Il y a des techniques et il y en a plein d'autres, bien entendu. Il y a effectivement encore une fois chacun son métier. Le nôtre est celui, évidemment, de savoir faire parler la data, la donnée, pardon. C'est aussi... Elodie a beaucoup parlé d'accompagnement et elle a bien raison parce que quand vous posiez la question de savoir à quoi on doit s'attendre pour 2023, il y a déjà un premier trimestre qui a tendu un peu sévère parce que les URSAF ont repris la voie du recouvrement et donc potentiellement des assignations. Et donc, lorsque l'on est dirigeant d'entreprise, il nous faut être certain, et donc c'est l'expert comptable qui peut être le conseil, être certain d'être en capacité d'honorer cet engagement vis-à-vis de l'URSAF. Si ça devait ne pas être le cas, évidemment, il faut prendre le plus vite possible avec l'URSAF. Idem sur le PGE, on en parle beaucoup. Bon, les entreprises se rapprochent de leur banquier ou du médiateur. Mais en toute hypothèse, rien n'est plus insupportable pour le prêteur ou l'accompagnant de ne pas avoir été sollicité parce que lorsqu'il est, c'est trop tard en fait. Et donc, c'est mal en peine qu'on peut malheureusement lui dire qu'on ne peut pas. Et au divinerie, le marché est plus... Enfin, vous tous d'ailleurs, on se parait au dit, le marché, vous le sentez plus mûr ? Est-ce que vous sentez les chefs d'entreprise plus mûrs aujourd'hui ? Alors, oui, clairement, clairement, je pense que la génération d'aujourd'hui est déjà peut-être moins dans cette forme de déni qu'on pouvait rencontrer chez les chefs d'entreprise. On est aussi beaucoup moins prêts à tout sacrifier pour son activité professionnelle. Et puis, le fait, par exemple, il y a deux ans, de ne plus voir un avion circuler dans le ciel alors que jamais on n'aurait pu imaginer ce genre de choses permet de se dire que tout peut arriver et que ça n'est pas forcément lié à la gestion, à la qualité gestionnaire. Ça peut être un événement exogène. Donc, oui, je pense que les choses ont véritablement changé. Vous le ressentez ? Je ne sais pas si à votre niveau peut-être. Oui, je dirais il faut que les assureurs et les distributeurs s'en emparent. Ils accéléreront le changement. Ils accéléreront le changement. Et vous, Thierry Millon ? Oui, il y a parmi les indicateurs évidemment que nous suivons, que nous construisons et qui nous sont demandés, il y en a un qui me paraît être tout à fait important, c'est celui de la RSE. On est dans une démarche qui nous implique tous. On voit bien combien les jeunes sont peut-être plus en capacité de ne pas commettre les erreurs que nous avons commises. On a des indicateurs qui montrent quand même qu'il y a une appétence à un emprunteur un peu différent, un peu moderne. Il y a une époque qui a toujours une garantie chômage dans l'emprunteur, c'est un peu à part, mais il faut peut-être rappeler qu'elles existent, qu'elles ne sont pas forcément non plus utilisées. C'est vrai que c'est un petit peu à part, mais c'est vrai que ça bouge. Sur les emprunteurs, il y a la loi Lemoyen qui, pour plein de raisons, fait réfléchir les assureurs aussi sur la partie chômage. Je pense que la partie chômage sur l'emprunteur, c'est très complémentaire de la garantie chômage pour le dirigeant. Donc, je pense que là aussi, c'est un moyen d'aborder de la meilleure façon le risque chômage. Écoutez, merci. Alors, j'espère que nous avons pu convaincre beaucoup, beaucoup, beaucoup de distributeurs, auditeurs, de l'intérêt, en tout cas, de se pencher sur ce type de garantie, de le présenter, de sentir un peu le changement, parce qu'on parlait de RSE aussi, le changement d'appréhension du monde, des nouveaux chefs d'entreprise. On sait que c'est assurable grâce à Norbert Gautron. Donc, voilà, je pense que, encore une fois, je l'ai dit, je vais le redire, je crois que le devoir de conseil, c'est d'en parler. Merci, merci Thierry Millon. Merci à vous. Et Oli Vernery, merci beaucoup. Norbert Gautron, à bientôt pour une autre émission tout aussi intéressante et passionnante comme celle-ci. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada